Bonjour, 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 bienvenue. Pour le CPF, il y a une troisième étape. C'est l'étape qu'on appelle Edof. Là, c'est une étape où vous devez vous inscrire sur la plateforme Edof du CPF. Alors, Edof, voilà, si on tape ça, Edof. C'est le nom de la plateforme Mon Compte Formation, mais version Organisme de Formation. Et là, il y a une procédure où il faut vous inscrire en trois étapes, qui est d'ailleurs très bien expliquée sur leur site, de ce que vous devez faire. Et donc, c'est une procédure supplémentaire. Si vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas être au CPF. Et alors, pour valider cette inscription sur Edof, soit vous faites partie des formations, ce que moi, j'appelle obligatoire. C'est-à-dire, tout simplement, VAE. Si vous faites de la VAE, vous pouvez vous inscrire sur Edof, du bilan de compétences, ou si vous êtes création d'entreprise. Voilà, ça fait partie de ces thématiques. Et aussi, auto-école. Ça fait partie de ces thématiques où il y a toujours de l'inscription à faire, les démarches à effectuer. Mais il y a des catégories qui sont privilégiées et qui vous permettent d'avoir moins d'éléments à donner. Et alors, la deuxième catégorie pour vos inscriptions et d'offres, c'est pour tout ce qui est actions de formation. non-obligatoire. Moi, j'appelle ça non-obligatoire entre nous. Ce n'est pas le terme exact. Attention. Non-obligatoire, là, ça va être les actions de formation, les actions de formation certifiantes. Voilà, les CFA. Voilà, aussi. Tout ce qui est, de toute façon, actions de formation. Et bien, vous devez, là, avoir ce qu'on appelle un certificateur. Alors, une inscription. RS, RNCP ou un partenariat avec un certificateur. OK. Et là, c'est hyper important pour vous de savoir qu'il faut bien tenir compte de ça. C'est que soit vous êtes vous-même certifiant, c'est-à-dire que votre formation, vous avez fait un dossier, vous avez été accepté au RNCP avec France Compétences. Hop. Voilà, vous avez déposé vous-même un dossier. où, eh bien, vous avez noué un partenariat. Ici, deuxième possibilité. Un partenariat avec un certificateur. OK. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous faites des formations management. Eh bien, vous allez aller voir qui fait des formations management chez vous. Et vous allez dans, par exemple, là, voilà, vous avez des formations management qui sont enregistrées, c'est marqué actif. Et là, voilà, vous avez une formation management qui vous intéresse, que vous aimeriez, qui correspond à ce que vous voulez faire, manager des talents. C'est par l'entreprise accomplie à qui l'a certifié. Donc, c'est comme une sorte de brevet. Moi, j'apparente ça au brevet. Il y a quelqu'un qui a déposé le brevet d'une formation. Et maintenant, si vous voulez travailler sur cette formation, vous devez lui payer. Et alors, techniquement, je simplifie le truc, mais en vérité, vous devez, pas le payer, mais si vous voulez que votre formation soit certifiée, il faut que vous alliez voir cette personne, que vous nous apparteniez avec elle, donc vous, vous donnez la formation, et lui, il fait passer l'examen. OK ? Et là, c'est là où ça va marcher. Et donc, du coup, vous avez les cordes de contact sur la fiche, et puis vous allez le contacter, et nous, il y a un partenariat avec lui. Et donc, ça, c'est obligatoire pour pouvoir être sur Redoff. Vous devez avoir soit vous-même la certification, soit avoir un partenariat pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme. À partir de là, une fois que vous avez ces trois démarches-là de faites, eh bien, vous avez éligible à l'entièreté des financements de formation. OK ? La première démarche, celle-ci, avec le numéro de MDA et Calliope, et après, la troisième démarche, Head-off. OK ? Donc, très important, mettez ça en place.